alors de retour alors je suppose que en cette fin de soirée je suppose que là je vous apprends plus rien puisque c'est le cas depuis 6 heures du soir heure française c'est à dire que facebook instagram et whatsapp qu'est ce qu'il se passe avec derrière je regardais il ya des gens qui alors c'est chaud parce que parce que alors apparemment les employés peuvent techniquement plus rentrer dans les locaux du bâtiment comme tout est fait sur informatique et qu'ils existent plus quelque chose apparemment quand même apparemment même que le nom de domaine a été libéré et donc il peut être il pouvait être acheté moi quand j'ai regardé devait être autour de 7 heures du soir il pouvait être j'avais déjà reçu des messages où il ya des gens qui disaient qu'ils pouvaient l'acheter en ligne donc ça va être intéressant alors j'ai tendance à penser que ça va peut-être prendre un petit peu de temps alors après je fais la vidéo parce que je regardais donc les cons je regardais les messages sur les comptes d'effectivement il ya une personne donc une personne qui dit c'est que ce qu'on attendait depuis un bout de temps les gens comme moi qui recherchent un petit peu qu'essayer de comprendre il semblerait que là c'est parti mon chichi le train est rentré en gare et donc ça commence avec face debout comme j'aime comme j'aime comme j'aime l'appeler il semblerait qu'il apparemment il ya une employée moi j'ai vu là j'ai vu passer la vidéo mais j'ai pas regardé qui expliquait un petit peu en quelques heures avant que ça se passe qui était en lanceur d'alerte qui est venu dire expliquer un petit peu comment ça se passait du côté de chez face de boucou aux états unis donc c'est assez intéressant l'histoire c'est de savoir quand est ce qu'ils ont qui vont revenir en ligne si jamais reviennent en ligne ce qui est sûr c'est qu'ils vont tous essayer pour alors par rapport à comme je disais la personne dit ce que vous qu'ils aient qui avait écrit donc sur son poste ce que vous attendiez voilà voilà c'est arrivé donc là apparemment on parlait de dix jours où il y aurait pu y aurait pu entre guillemets accès à internet alors je sais pas si internet internet ou accès au site internet à certains sites internet je sais pas je j'attends de voir maintenant patiente donc entre guillemets quand j'ai vu ça quand j'ai entendu ça donc il était 7 heures du soir je dis ah j'étais pas plus étonné que ça effectivement il y avait des gens qui disaient qu'à partir du 4 ça devrait du 4 au 8 ça devrait être chaud voir ce cas en sachant que project veritas devrait sortir une ligne au sujet de qui commence avec un paix donc d'après ce que je comprends maintenant le seul la seule alternative c'est qu'ils ont c'est de la mettre la vidéo sur ses plateformes si elle reste ou d'aller donc ou de la mettre sur télégramme généralement c'est ce qu'ils font donc moi je vous conseille de d'aller sur télégramme voilà donc et il semblerait que le papa de l'antivirus entre guillemets il a frappé à la porte de chez télégramme ils sont en chui ensemble donc en gros ils vont tout faire pour protéger la plateforme contre les attaques parce qu'en gros ça être peut-être l'une des seules plateformes qui va entre guillemets diffuser la vérité ce qui se passe depuis des mois donc voilà donc ça va être assez intéressant donc combien de temps ça va durer j'ai vu une vidéo d'un créateur que je suis julia ça peut durer un petit peu longtemps je sais pas alors je sais pas ça sera dix jours ou si jamais reviendront si jamais reviendront jamais en ligne parce que techniquement parlant avec tout ce qui se passe normalement aux états unis je prends bien je regarde bien les états unis avec l'histoire des élections et tout ça on est sur définitivement l'organisation criminelle donc en gros c'est pas étonnant si on n'est jamais en ligne bon jour trop vite mais c'est une éventualité ou revenir pour après être fermé définitivement si simple que ça voilà la situation alors si vous comprenez pas utiliser votre moteur de recherche préféré pour essayer de comprendre ce qu'on reproche à face de bouc et ses filières vous allez comprendre en sachant que face de bouc à la base c'était c'était en fait un programme militaire qui a été fermé le jour même qu'il a été fermé dans l'entreprise elle a été fondée donc voilà donc apparemment c'est le début donc on va voir comment ça casse ce goupil alors il y en y en a qui disent l'histoire des 11 300 milliards c'est un faux drapeau pas faux drapeau ça serait du recycler de l'affaire panama je sais pas moi je vois là moi je suis là pour transmettre l'information qui passe qui passe pas quoi que effectivement ce qui est intéressant c'est que entre guillemets tous les merdiens ils en partent alors est-ce qu'ils sont sous contrôle des gens qui nous veulent du bien je sais pas il y a des moments où on pense et on pense pas ok après il faut voir comment l'hécatongue elle continue quoi c'est voilà une fois qu'on voit donc en gros là maintenant les gens qui ont du mal à se poser des questions il va être obligé moi je me dis quand même c'est peut-être une opportunité pour les gens qui ont du mal à se poser des questions et qui sont je dirais comment ça fait accro à face de bouc et ses filiales il y en a pour qui cinq heures sans face de bouc psychologiquement ça va être très dur je me souviens au tout début de face de bouc moi je travaillais je me souviens on avait une stagiaire et j'étais sidéré de voir comment la stagiaire elle était accro donc moi je suis là où je travaillais on avait un accès informatique donc elle avait un accès aux informatiques et toute la journée c'était plus fort qu'elle envoyait bien qu'elle était accro quoi la personne moi je me dis avec les gens il ya énormément de gens qui sont accros les mêmes sont accros donc je me dis qu'il ya peut-être des gens qui au bout de cinq heures donc ils n'en peuvent plus déjà et qu'ils se disent mais pourquoi ça se passe et qui qui vont chercher la réponse c'est qu'ils vont voir si jamais quelqu'un d'autre est dans la même situation c'est que c'est pas que et peut-être qu'ils vont entre guillemets trouver sur un début de vérité qui va les conduire un petit peu à avoir la lumière la fin du tunnel qui échoue pas moi c'est ce que j'espère par rapport à la situation donc voilà un stand by donc je suppose que quand quand je me réveiller demain matin ça sera intéressant toujours toujours des avions qui passent énormément meurt basse altitude avion militaire ça continue ça continue ok et donc c'est une possibilité qu'en france ça soit l'armée qui gère il ya des gouvernements alternatifs alors je pensais pas qui est notre gouvernement alternatif dans beaucoup de pays c'est aussi le cas mais il se peut aussi que ce soit l'armée qui donc en gros voilà ce que je pourquoi je vous dis ça c'est que vous étonnez pas si vous voyez l'armée qui sont dans les rues parce que d'une manière ou d'une autre on va devoir passer par l'armée donc en gros l'armée aura le contrôle pas réellement le rôle de rame et ce sera de rétablir l'équilibre un équilibre dans le pays et de facto la police sera sous le contrôle d'armée aussi ça j'aime donc en gros pas de panique si vous voyez l'armée alors oui en angleterre là apparemment il ya donc il ya des pénuries de pétrole donc là maintenant c'est les camions de l'armée qui ravitaillent les stations service dans tout le sud de l'angleterre alors effectivement il ya des gens il ya des commentateurs qui disent et je suis aussi d'accord c'est aussi un moyen de 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 permettre à une population entière extrêmement traumatisée de s'habituer à voir l'armée de manière régulière moi je veux dire moi je vote pour moi je suis d'accord avec ce moment mais sûrement que les gens commencent à comprendre parce qu'il ya encore que mal de gens qui ont du mal à comprendre comme en france je disais l'histoire de l'art de triomphe un monde à part quoi un monde à part bon ben voilà c'était tout pour moi si vous n'arrivez pas donc à rentrer sur face de boucles et ses filles ya donc je vous recommande d'utiliser encore pendant que vous pouvez parce qu'aussi il ya une possibilité que l'affaire s'envenime et que on se retrouve avec une internet du tout en station que j'ai appris je regardais une vidéo là il ya quelques heures et j'ai appris donc j'ai compris pourquoi pourquoi avec cette plateforme c'est j'ai l'impression que c'est un petit peu je suis assez entre deux chaises c'est qu'apparemment les poteaux ils se servent de cette plateforme pour communiquer donc ils vont faire des vidéos bidon que que seul eux ils peuvent comprendre qui peut si vous les regardez vous peut vous paraître totalement débile et ça leur permet de communiquer alors moi je savais que c'était fait sur des plateformes de jeu en ligne mais je savais pas aussi que c'était souci sur cette plateforme c'est pour ça qu'elle a été très simple c'est pas allez c'était tout pour moi je vous souhaite une bonne soirée si vous regardez au petit au petit déjeuner je souhaite une bonne journée